C'est un sujet qui m'est cher, puisque dès son lancement en mai 2010, Orange s'est engagé pour le développement d'applications mobiles en Tunisie. Donc je vais vous expliquer d'abord un peu, parler de partenariat, puis également essayer de faire un point sur les raisons pour lesquelles Orange s'engage sur ce sujet. Bon alors d'abord, et c'est ce qui est fondamental, nous assistons en ce moment à une révolution sur les applications mobiles. Les gens qui possèdent une tablette, un iPod, un iPhone ou un autre téléphérique Android le savent, c'est très addictif. Et lorsque l'on en a un, on passe à peu près une heure, une heure et demie, deux heures par jour autour de ce mobile. Donc l'utilisation même du type de mobile est très importante. La deuxième chose, c'est le nombre de downloads. Donc selon le cabinet Home, nous sommes aujourd'hui à plus de 10 milliards, c'est la prévision maintenant sur 2011, ce sera et on voit qu'il y en a 8 milliards de downloads d'applications et contre 490 millions en 2008. Une croissance vertigineuse de nombre d'applications. Et puis le nombre de tablettes, il y en avait 100 millions il y a quelques temps, on avait 20 millions il y a quelques temps et en 2011, on pense qu'il y en aura plus de 100 millions. Donc on assiste à un véritable phénomène de société et l'important c'est que la Tunisie puisse prendre sa place dans ce phénomène. Alors tout ça c'est par rapport à un contexte tunisien. Alors c'est un contexte tunisien qui est compliqué pour en particulier les jeunes diplômés. En quelques chiffres, il y a eu 80 000 bacheliers tunisiens en 2011, il y a près de 300 000 étudiants en formation dans les universités tunisiennes et ce que l'on sait tous ici c'est que l'activité économique tunisienne n'arrive pas, hélas, à absorber la totalité de ces jeunes diplômés. Donc il y a un taux de chômage qui en 2011 a accru, ce sera pas loin de 20% et sans doute plus de 30% chez les jeunes diplômés. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'il faut créer de l'activité, des nouvelles idées pour arriver à drainer des emplois en particulier pour la jeune génération. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire aussi en Tunisie, c'est que depuis des années il y a eu une véritable filière informatique qui forme 7 000 ingénieurs en Tunisie et que dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique et j'espère aussi ailleurs, on sait que les développeurs tunisiens ont acquis un savoir-faire qui peut s'exporter dans les différentes régions du monde. Et c'est là-dessus qu'une partie des efforts doivent avoir lieu et c'est là-dessus que l'on veut prendre, être partie prenante. Donc autour de ça, notre mission, c'est d'essayer de créer un écosystème, un cercle vertueux autour des applications mobiles. Alors ce cercle vertueux, on en est aux prémices aujourd'hui, on essaie de mettre quelques briques et je vais essayer de le décrire. D'abord, c'est sensibiliser, former les universités et les développeurs au monde d'applications mobiles. C'est aider et encadrer le développement des premières applications. C'est créer une place de marché entre les clients et les développeurs pour monétiser ces applications. C'est ce qu'on a fait, on a créé un app-shop. Et puis, c'est soutenir la création d'entreprises spécialisées parce que c'est bien en effet de sensibiliser, mais il y a des start-up qui ont été créées, il y a même des sociétés qui sont plus que des start-up aujourd'hui, qui sont des spécialistes. Et il faut que nous les aidions à passer la deuxième phase, la phase qui leur permettra de devenir rentables. Donc cette nouvelle économie a un fort potentiel d'employabilité. Et ce que l'on voudrait véritablement faire, c'est encourager la créativité et les talents tunisiens sur les marchés locaux et internationaux. Alors par rapport à ça, nous avons défini un programme ambitieux, donc depuis maintenant un an et demi, accessible et gratuit, à base d'ateliers de découverte, de partenariats avec les universités et les écoles, de l'ange développement center, et puis également partenariat stratégique. Je suis particulièrement bien entouré aujourd'hui pour le démontrer. Donc les ateliers de découverte ont eu un franc succès. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la présentation des techniques de développement d'applications mobiles et des écosystèmes autour, par exemple, d'Android. Donc on a eu une mi-session du focus sur Android et iPhone dans quatre villes, Tunis, sous Sfax et Bizert, avec la présence de plusieurs conférenciers de niveau international et d'experts tunisiens de l'application mobiles. On a eu un partenariat, donc, avec plusieurs grandes écoles et universités, plusieurs écoles d'ingénieurs. Donc on a eu des formations dans sept écoles d'ingénieurs situées dans quatre régions de différence, Tunis, Sous, Gabès, Sfax. On a dispensé plus de 230 heures de cours et on est arrivé, donc, à intégrer ce module dans les cursus des universités qui ont voulu que l'on couronne ce cursus par des examens et des notations. Puis, donc, et en même temps, nous avons créé l'Orange Developer Center, donc, qui est situé au Berge-du-Lac, donc, qui a été ouvert il y a à peu près un an, donc, le 16 décembre, qui est un lieu ouvert d'initiation, d'encadrement et de formation à la programmation d'applications. Donc, c'est 100 mètres carrés, très high-tech, qui est totalement gratuit, ouvert à tout le monde et qui est ouvert, donc, 6 jours sur 7. Et ce qui est important, donc, il y a un petit moment de poing, en effet, mais c'est qu'il y a une équipe, donc, de 5 experts qui prend en charge par range pour encadrer, donc, tous les volontaires, tous les développeurs qui désirent s'initier ou passer des niveaux pour devenir experts en la matière. Donc, l'Orange Developer Center accompagne plus de 50 étudiants, étudiants ou non, étudiants d'ailleurs, par mois, avec des animations diverses et variées, avec des challenges, des choses diverses comme des lighting tools, des bugfests, des coding parties, des mercredis d'initiation. Donc, il y a une vraie innovation et une vraie initiation et une vraie animation autour de ce centre pour, encore une fois, aller vers l'excellence et pour former des jeunes toujours plus compétents. Donc, on a eu plusieurs succès, plusieurs réalisations de ce programme développeurs. Donc, aujourd'hui, on assiste à la constitution véritable communauté Orange de jeunes développeurs. On a plus de 800 initiés lors des ateliers découvertes et plus de 500 étudiants qui ont été formés dans les écoles d'ingénieurs. Enfin, on a plus de 25 étudiants de personnes qui sont passées dans le Orange Developer Center pendant plusieurs mois. On le verra tout à l'heure, donc, qu'on a pu développer des applications qui sont, on en est fier, tuniso-tunisienne. Donc là, vous en avez quelques exemples, mais je sais qu'on va en parler plus longuement tout à l'heure. Et puis, on arrive, donc, à l'idée d'aujourd'hui, donc, l'Android Summer Challenge, qui est une première en Tunisie, une première qui nous va bien. Donc, c'est un partenariat, donc un partenariat stratégique entre un opérateur, un grand opérateur, donc, international, un très grand constructeur du monde du mobile, donc, LG, qui, comme vous le savez bien, le monde entier est un des leaders du monde androïde. Et puis, la communauté très active et très motivée d'une androïde, qui est une partie totalement prenante de cette aventure et qui a su faire le lien entre sa communauté et puis ses grandes sociétés. Donc, on a trouvé une formule originale de stage qui a été proposée, et pour, je dirais, donner un peu de poivre à l'opération, on a créé un challenge pour créer la meilleure application en Tunisie en cinq semaines de stage, mais ça, vous allez en parler tout de suite après. Donc, autour, donc, de ce moment, on a pu former et encadrer 18 développeurs assurés, donc, par ce partenariat et, donc, les trois partenaires. Donc, aujourd'hui, moi, je considère que c'est un succès. C'est un succès parce qu'il permet véritablement une mise à niveau supplémentaire des jeunes diplômés, sur du développement sur l'androïde en Tunisie, et on est véritablement maintenant au niveau du perfectionnement, on est plus simplement au niveau de l'idée de base, on est avec des jeunes, des gens qui sont pré-professionnels ou professionnels en la matière. La deuxième chose, et je pense que c'est ce qui a permis véritablement de profiter aux jeunes développeurs, c'est de voir ces trois entités qui ont su travailler ensemble, c'est pas toujours simple, qu'on est trois communautés, trois sociétés différentes, et on a su partager nos expertises et nos connaissances pour arriver à aider nos jeunes étudiants. Et puis, d'une manière claire et nette, solide, on a pu aider à la création de 15 applications Android qui sont en ligne sur l'orange HapShop.